La République démocratique du Congo La République démocratique du Congo, notre pays, nous n'avons qu'un pays que celui-là. Entre autres, moi, je n'ai qu'un pays que la République démocratique du Congo. Et voilà pourquoi, à travers notre cadre, à travers notre communauté, nous parlons pays, on ne parle pas des individus ici. On ne parle pas de Pascal ici. Ce n'est pas la personne de Pascal qui compte. Non. C'est notre pays, c'est la République. Pourquoi nous parlons République ? Parce que nous voulons que les choses changent au pays. Les choses vont changer à travers le bon comportement, les bons agir des acteurs. Voilà pourquoi, de temps en temps, nous devons les interpeller. En tout cas, ça va au cœur. À travers vos réactions, ça nous permet, en tout cas, d'ajuster les tirs. De choisir qu'est-ce qu'on peut dire pour l'intérêt de cette nation. C'est à travers vos points de vue. J'ai aimé les réactions de la dernière émission. Vous sentez les orientations, vous sentez le point de vue positif, vous sentez que vous avez le souci de votre pays. C'est cela, la communauté. En tout cas, merci beaucoup. Vous allez vous rendre compte que, c'est vrai, à la fois passée, nous avons parlé du social, on est revenu avant-hier en politique. Nous tournons plus autour de la politique. Pourquoi ? Parce que, à ce jour, tout est suspendu au pays. Le regard est vers le Parlement, Assemblée nationale et le Sénat. Le gouvernement est dépendant. Le gouvernement que nous attendons tous, lui aussi, attend que le bureau définitif de l'Assemblée nationale s'installe. Nous sommes tous dépendants du Parlement. Mais, comment les acteurs qui sont là, ça veut dire que les députés nationaux, d'abord au niveau de l'Assemblée nationale, se comportent ? C'est la réaction, ou vos réactions, à travers la dernière émission, qui a fait bouger aujourd'hui, chers membres de la communauté, les lignes au niveau de l'Assemblée nationale. C'est cela, notre premier titre. Le premier thème, je veux dire. Quelle évolution sur la question de la composition du bureau définitif à l'Assemblée nationale. La fois dernière, nous vous avions démontré que le Présidium de l'Union sacrée sait partager les responsabilités pour occuper les postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Nous vous avons parlé des camérés qui, lui, a été choisis par les élections, ou sinon l'élection de primaire. Son premier vice-président, c'est le choix de l'UDPS. Le secrétaire général de l'UDPS avait décliné l'offre. Il a envoyé un membre qui est là. Le deuxième président, son cas nous a surpris parce qu'il s'agit ici de Mboso, le citoyen. La question ou le poste du questeur nous a énervés parce qu'il s'agit de l'enfant de Batilokwebo. Et questeur adjoint également, la petite soeur de Jean-Pierre Bimba. Nous avons démontré la fois passée. Juste après notre émission, parce qu'elle a été suffisamment suivie, beaucoup de députés nationaux m'ont appelé pour me dire, Pascal, vous nous avez aidé à pouvoir comprendre ce que nous n'avions pas été à mesure de comprendre à temps. mais ça s'est ajouté encore parce que nous avons 25 provinces et plus qui déjà ça fait 26. Comment comprendre qu'une province, sinon une tendance, ait deux membres du bureau et les autres ? Vous avez le Sud Kivu qui a Vital Kamere comme candidat ou vous la donnez encore au Sud Kivu le poste du questeur parce que l'enfant de Bahati est aussi du Sud Kivu. Ce n'est pas possible. Vous avez le professeur Jolie comme rapporteur il est du Grand Équateur et vous voulez qu'on ait encore autre membre du Grand Équateur pour occuper le poste des questeurs adjoints. Non. Et les députés sont contre. Mais Pascal s'est dit mais ils vont faire comment et quoi ? Parce que selon le calendrier publié par le bureau d'âge de l'Assemblée nationale avant les élections le dépôt des candidatures avait déjà débuté depuis lundi vendredi 10 et ça s'arrête aujourd'hui lundi 13. Est-ce que certains députés auront déposé déjà leur candidature ? Une façon de dire non à Mbosso qui est là une façon de dire non à l'enfant de Bahati imposé par son père une façon de dire non à Mme Benba qui est là probablement c'est son grand frère aussi qui l'a imposé. Est-ce qu'on a déposé des candidatures ? Mais si c'est un piège parce que peut-être qu'on avait compris que bon ils seront surpris probablement les 11 parce que nous déposons les candidatures les 10 cette liste là nous la publions les 11 bon ils auront seulement les 12 et les 13 c'est la clôture ça risque de souffrir de pratiquement tous les députés tout en étant contre mais ils risquent de ne pas avoir le temps de déposer leur candidature nous avons j'ai suivi les réactions des députés très mécontents d'autres sont même en colère à ce jour est-ce qu'à tort ? non je dis ils ont raison parce que comme j'ai dit au début on ne peut pas faire la politique des positionnements familial vous rendez le pays vous laissez donc vous exposez le pays si on doit travailler pour ou miser sur les compétences sinon les compétences je crois que ce sera la bonne manière d'aider le pays mais au regard de ce que les membres du président nous ont affiché c'est que chaque membre du président de l'Union Sacrée a bien voulu se positionner sinon faire positionner sa famille la preuve prenez un à un vous allez vous rendre compte Caméry lui-même membre du président de l'Union sauf sauf lui je constate qui a fait l'exception lui avec Sam Alokonde dans le cadre du bureau de l'Assemblée Nationale parce que le rapporteur provient du camp de Sam Alokonde Sam n'est pas venu mais vous allez vous sceller s'il vous plaît parce qu'il a déjà misé le Sénat c'est comme ça qu'il n'est pas allé à l'Assemblée Nationale mais heureusement qu'il n'a pas pris un membre de sa famille il prend autre personne ça c'est une bonne chose et c'est les deux plus Caméry parce que Caméry est passé par les primaires tout le reste vous sentez que chaque membre du présidium a voulu s'imposer s'imposer pour protéger la famille et le pays alors et d'autres compétences nous avons dit à travers la précédente émission que ce n'est pas un bon comportement je crois que le chef de l'état devrait maintenant taper du doigt sur la table pour refuser que de telles postures puissent continuer la fois passée je vous avais dit ceci chers membres de la communauté comment nous allons comprendre qu'on va aux élections que ce soit l'élection provinciale que ce soit l'élection nationale que ce soit au Sénat même l'élection des gouverneurs les gens ont pris comme premier suppléant leurs enfants leurs filles leurs petits frères comme si cela ne suffisait pas pour les postes à occuper à l'Assemblée nationale au Sénat et le reste c'est leurs membres de famille pour le gouvernement il s'impose auprès de la première ministre que tel 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 soit là quand vous regardez les gens qui veulent qu'ils partent au gouvernement c'est leurs membres de famille pour les entreprises n'en parlons pas non pour ça nous devons parler nous devons dénoncer et c'est comme ça que nous avons dénoncé la fois passée les lignes ont bougé mais nous allons voir comment ça va se passer si les mêmes là vont occuper ces postes ce ne sera pas possible là c'est à l'Assemblée nationale mais au Sénat c'est pratiquement la même chose déjà Sam Maloukonde membre du Présidium il veut aller comme Président du Sénat pour ça bon c'est peut-être parce que l'espace Grand Katanga jusqu'ici n'était pas encore représenté oui mais déjà vous comprenez que toujours le Présidium est-ce qu'il a été créé pour ceci ou avait autre raison le Présidium ne peut avoir de fonction que les membres du Présidium mais c'est curieux donc Sam Maloukonde lui s'annonce déjà comme candidat président du Sénat d'autres aussi vont l'emboîter les pas membres du Présidium et vous voulez ils vont envoyer encore leurs fils vous ne serez pas surpris de voir Bahati Loukwebo comme premier vice-président au Sénat ou deuxième vice-président au Sénat de la même manière que vous avez vu Mbosulofere ne serez pas surpris si vous attendez aussi Bahati là-bas et enfin à ce moment-là qu'est-ce que nous allons dire non c'est pas possible alors que sur le plan social à Kinshasa beaucoup de choses sont à dénoncer vous êtes au bon marché vous ne savez pas arriver à lui mettre totalement délabré vous êtes au bon marché vous ne savez pas arriver au rond-point où il est ri Kabambari inexistant vous êtes à Lupin pour arriver en ville vous devez beaucoup réfléchir plusieurs altères sont dans cet état mais où est-il qu'on réfléchisse qu'on avance qu'on installe rapidement les institutions et voilà comment l'Assemblée nationale nous entraîne dans une aventure où les individus veulent se positionner au détruirement de toute une nation analysons analysons ensemble ça fait mal lorsque nous intervenons comme ça leur comportement fait aujourd'hui que les Kinois et les Congolais ne croient plus au chef de l'état ça je le dis les gens le disent à haute voix d'ailleurs alors que c'est un citoyen non monsieur le président s'il vous plaît vous faites la démocratie à l'occidentale trop il faut une démocratie adaptée à notre culture il faut une certaine imposition du chef ces gens lorsqu'ils ont compris que vous les avez en tout cas donné le pouvoir et ils en font trop ils font ce qu'ils veulent et en conséquence ils rendent de mauvais services à l'état et lorsqu'ils rendent de mauvais services à l'état on ne les voit pas on voit le président de la république et alors que vous avez cru à la démocratie mais ce modèle de la démocratie à l'occidentale nous dessert je pense qu'à un certain moment après avoir lu nos différentes cultures qu'on peut maintenant prendre cette démocratie qui est en tout cas une valeur universelle l'adapter à nos réalités je crois que c'est de cette façon sinon avec ces gens dans cette allure les antivaleurs combattues hier seront comme des valeurs à ce temps et on se posera la question qu'est-ce qu'on aura fait je ne sais que dire très haut si haut ce que les gens disent très bas d'autres militaires m'ont intéressé et m'ont dit ceci nous devons partager ça aussi ensemble ça fait mal nous ne comprenons pas lorsque nous allons en formation on nous forme en groupe lorsque nous recevons la formation en groupe il y a un langage qu'on nous apprend les codes que nous apprenons ensemble pour une telle compagnie par exemple mais ils constatent que lorsqu'ils terminent la formation on les sépare tel réjoint autre compagnie tel autre réjoint autre compagnie et lorsque nous allons dans d'autres compagnies ça crée un dysfonctionnement parce qu'on ne sait pas s'entendre très normalement ce qui fait que l'efficacité parfois sur terrain pose problème ça c'est les militaires qui me disent ils suggèrent que une fois qu'on termine la formation tel compagnie on déporte si il faut aller faire la guerre la compagnie dans son état faire la guerre et il me dit dans ces conditions vous verrez que nous serons très efficaces et donc il complète il dit les mêmes qui sur le plan politique ont infiltré le fonctionnement et ils ont infiltré également le fonctionnement au niveau militaire et voilà ils ne veulent pas que nous soyons souvent groupés selon la formation reçue souvent ils nous scindent ils nous divisent ils nous envoient par-ci par-là et nous manquons l'efficacité profane que je suis j'ai eu l'impression qu'il avait raison vous membres de la communauté d'autres ont fait la formation militaire est-ce que une telle version est vraie ? moi j'ai eu l'impression que c'est vrai parce que le code pour un militaire c'est ce qui est plus sacré d'ailleurs et lorsque ce code là n'est pas partagé par les membres mais ça crée un dysfonctionnement ça crée un blocage ça provoque la fragilité voilà pourquoi nous nous suggérons vous qui avez des responsabilités pour en tout cas encadrer les militaires pensez aussi à cette réalité peut-être que vous la faisiez sans tenir compte de cet aspect peut-être que vous étiez en intelligence aussi avec les ennemis et voilà pourquoi vous faisiez de tels actes mais nous vous suggérons de ne plus faire ça pensez à garder les gens selon leur formation reçue c'est de cette manière probablement qu'ils seront forts au fond ils s'entendent ils se connaissent là c'est la version militaire si c'est vrai chers membres de la communauté vous pouvez aussi nous aider pour que prochainement nous puissions ajuster le point de vue on continue toujours à attendre le fameux gouvernement je dis aujourd'hui le fameux parce qu'on ne peut pas comprendre que nous sommes en train de dépasser 5ème mois nous sommes dans ces conditions le fameux finalement il va sortir il ne va plus surprendre les gens tout le monde est fatigué aujourd'hui tout tire à longueur la raison aucune explication tangible même si ce bureau de l'Assemblée nationale t'invite mais cela n'empêche pas totalement que la première ministre nous sort en tout cas son gouvernement on revient sur ce que je vous ai dit la pression de ces membres du président auprès de la première ministre fait que beaucoup de choses traînent encore ils sont les vrais les premiers responsables de ce blocage que connaît le pays pour leurs appétits leur positionnement personnel à ce jour on s'arrête là nous avons eu deux informations fondamentales ce jour nous vous avons dit vos réactions à la fois passées à travers la dernière émission ont aidé les députés nationaux à comprendre que ce qu'on leur présente comme un membre du prochain bureau définitif ne convienne pas du tout c'est la protection de certaines familles de certains individus et pour ça nous devons savoir ils ont su dire non mais nous allons voir à l'oeuvre si ils iront aux élections avec les mêmes candidats et nous avons informé qu'ils font ainsi pour toutes les instances et les institutions et déjà au Sénat c'est l'ancien premier ministre Sam Malokonde qui prétend déjà aller comme candidat président au Sénat lui aussi membre du président et après nous sommes allés vous démontrer à Kinshasa les altères sont devenus impraticables ça c'est une réalité et aussi la question de la sécurité un des membres nous a suggéré cela et nous avons partagé avec vous pour qu'on garde les gens d'une même compagnie et les envoyer de cette façon qu'on aura l'efficacité mais malheureusement jusqu'ici lorsqu'ils terminent la formation on les sépare avec quelle intention voilà à ce jour nous vous disons merci encore une fois on est ensemble à la prochaine